alors voilà c'est un cours sur l'aftara oui ça va mais il faut que tu me donnes la main pour que je puisse tu as de l'air c'est un cours sur l'aftara il faut que je puisse j'ai un cours sur l'aftara on va faire monter le chapitre chapitre 49 c'est comme ça on va faire on passe il faut que je vous bats pour que tu me dis On a déjà vu la semaine dernière qu'il y en a qui font de cette phrase-là et d'autres phrases encore un dialogue entre le prophète et Tzion. Il y a des ta'anotes, il y a des arguments qui sont avancés et il y en a qui sont, comme le Rav Sherlot les a appelés, sarbané geoula. Ils ne comprennent pas lorsque le prophète leur dit qu'à Kadoshko va les faire revenir, c'est pour eux quelque chose d'impensable. Et donc toutes les nouveaux hôtes de Nechama sont en contrepartie à cet argument-là qu'en fait il faut convaincre le peuple juif que la geoula est possible, est possible en théorie, est possible également en pratique. Et étant donné qu'il y a, entre les versets de Nechama, il y a des ta'anotes, il y a des arguments contraires, comme ce verset-là, celui qui dit Hachem Hazar, Hachem Shachar, alors on n'a plus de possibilité de revenir. Et contre cet argument-là qui est relativement fort, parce qu'évidemment si on est le lendemain du Khourban, alors on peut dire bon on va revenir, mais comme on est passé dix ans, cent ans, mille ans, alors on commence à s'habituer. Et donc on peut penser que non, d'autant plus qu'il n'y a pas de précédent historique d'un retour sur la terre. Et donc ce sentiment profond que peuvent avoir certains dans le peuple juif qui entendent les prophéties qui promettent une geoula, il y en a qui peuvent être sceptiques et se dire « c'est bizarre ce qu'il nous dit là le prophète ». Et donc il y en a qui lisent ainsi tous les chapitres de Nechama comme un effort de convaincre contre cet argument. Je suis allé la semaine dernière et également cette semaine, pas dans ce sens-là, mais que c'est en fait, ces phrases-là sont un système rhétorique. C'est pour mettre un peu plus de vie dans les prophéties et en faire une espèce de dialogue. Mais en fait, ce n'est qu'un dialogue rhétorique et même les arguments avancés ne sont avancés que pour renforcer ce que le prophète veut dire. Si vous dites Tzion ainsi, alors je vous répondrai de cette manière-là. Et donc, Vatomer Tzion avait dit à Zavani Adonai, Vadonai Shekhechani, cette idée-là d'abandon et de délaissement. Et je viens tout de suite, en fait, pour dire non, 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 ce n'est pas possible. Pour dire cette chose, cette idée-là, c'est une idée qui est incompréhensible, incompatible, parce que est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson ? C'est-à-dire, même si on peut s'imaginer, ce qui est inimaginable, qu'une femme, qu'une mère oublie son enfant, même si ce serait possible, sachez que moi, je ne vous oublierai pas. Et on va lire la suite du Père Écude. La Haftara est assez longue, d'ailleurs, de ce Shabbat. La semaine prochaine, elle est plus courte, mais celle-ci, elle commence au verset 14 du chapitre 49. Elle ne finit pas dans ce chapitre-là. On devra le lire jusqu'au bout et on devra passer également le chapitre 50, de lire tous les chapitres 50 et même quelques versets du chapitre 51. On ne va pas étudier mot à mot, mais on va quand même voir l'ensemble. Et je pense que l'essentiel se trouve dans le premier passage. Et alors, on va le lire. Est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson, ne peut plus aimer le fruit de ses entrailles ? Est-elle capable d'oublier ? Moi, je ne l'oublie point. Je ne t'oublie point. C'est-à-dire, moi, je n'oublierai jamais. Si on devrait renforcer cela, il y en a qui ont leur... Leur micro, corps ouvert. Regardez vos micros, s'ils sont fermés ou pas. Maintenant, attends une seconde. Oui, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains, dit Akadosh Baruch Hu. Tes remparts de Jérusalem, de Zion, sont constamment devant mes yeux. Tes enfants s'empressent à courir. Tes destructeurs et les auteurs de ta ruine s'éloignent de toi. Portent tes regards alentours et voient. Tout en masse, ils reviennent tous. Regarde tout autour. Vrai comme je suis, comme je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu te scindras d'eux comme une fiancée. Oui, tes ruines, tes solitudes, cette terre couverte de décomptes, elles seront trop étroites pour leurs habitants. Même tes explorateurs auront fui loin de toi. Un jour, Aude, un jour, ces enfants que tu croyais perdus, tu les entendras dire, je suis à l'étroit en ces lieux. Ça ne fous pas. Ça a l'air à ma com'. Je n'ai pas assez de place. Fais-moi de la place pour que je m'établisse. Et tu diras en ton cœur, qui me les a enfantés, tout cela ? À moi qui ai été privé d'enfants et solitaires. J'étais proscrit et délaissé. Ceux-là, qui les a élevés ? J'étais demeuré seul. C'est là où étaient-ils ? Et donc, en fait, ça finit la paracha. Nous avons le siman, le signe que c'est une prophétie. Ensuite, il y en a une autre plus courte. Ensuite, il y en a une autre et ainsi de suite. On peut toujours dire que chaque prophétie est un item en soi. Mais quand on lit l'Aftara, il faut essayer de comprendre les choses dans leur suite. C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. En tous les cas, ce passage-là, qui commence à tomber Tzion, à Zavani, à Shem, elle nous met le point essentiel sur les rapports d'Akadosh Baruch Hu et de Tzion, qui est un rapport, pas d'hommes et femmes, comme on a l'habitude souvent, par exemple, Shira Shirim, ou même dans les prophètes, et même dans cette prophétie-là, comme on verra par la suite. Ce n'est pas Dieu et Israël, hommes et femmes, non. Est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson ? C'est-à-dire, nous sommes ici à un rapport de mère en fils, qui est la mère, évidemment, Akkadosh Baruch Hu, qui enfante le peuple juif. Et cette idée-là, elle est importante, évidemment. Elle est peut-être nouvelle, il faut s'habituer. On a Benim, oui, Benim Bechori Israël. Mais là, quand on dit Benim Bechori, on a l'impression du père et du fils. Alors qu'ici, c'est plutôt la mère et le fils. La mère ne peut pas oublier celui qui est sorti de ses entrailles. C'est impossible, c'est impensable et c'est inimaginable. C'est impossible et c'est tellement impossible que même s'il serait possible, Akkadosh Baruch Hu n'oublie pas le peuple juif. Et donc, le rapport entre Akkadosh Baruch Hu et Tzion, c'est un rapport, comment dire, presque biologique. C'est une et même personne. Le peuple juif sort comme si Akkadosh Baruch Hu a accouché le peuple juif. Elle l'a mis au monde et l'a fait sortir d'Égypte. Mais toute l'essence du peuple juif est en fait une prolongation, une descendance d'Akadosh Baruch Hu, une idée très forte qu'on peut dire ici. Et donc, qui est utilisé ici pour essentiellement nous dire, Akkadosh Baruch Hu ne peut pas oublier Israël. Même si on a des fois l'impression, non, c'est impossible. C'est une chose qui… Pourquoi ? Parce qu'Israël, le rapport entre Akkadosh Baruch Hu et Israël ne provient pas d'un acte, ne provient pas d'un comportement. Ça dépasse le comportement, ça dépasse ce qui se passe. Une mère et son fils seront à jamais liés l'un à l'autre. Que le fils soit gentil ou qu'il soit méchant, qu'il soit respectueux ou qu'il ne le soit pas, qu'il va au loin ou qu'il reste proche, de toute façon, c'est le fils de sa mère. C'est quelque chose qui est inné, qui est viscéral dans l'existence du peuple juif, qui appartient et qui fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash renforce cela d'une manière très jolie. Un Midrash connu relativement, surtout qui est basé essentiellement sur la fin de la phrase. «Gam ele tishkakna v'anokhi lo eskakhech». Et le Midrash Rabbi Elazah dans la Gemara de Massechet Baruchot, met le mot «ele et anokhi» entre guillemets. «Gam ele tishkakna». «Ele, ça fait allusion au verset, «Ele, Elohecha Yisrael». C'est-à-dire la faute du Vodoh. «Gam ele tishkakna» dit, «Hakadosh Baruch Hu», soit disant, «Je vais oublier même la faute d'Avodah Zahra». «Je l'oublie». Alors Yisrael dit, «Bon, alors si tu oublies tout ce que nous avons fait, tu vas sans doute aussi oublier Anokhi». «Anokhi», ça fait allusion à Anokhi. «Hashem Elohecha, Hashem Otsetich Ha Meheret Mitzrayim». Si tu oublies «ele Elohecha Yisrael», tu vas aussi oublier Anokhi, Hashem Elohecha. Et donc, en fait, tu ne tiens pas compte, pas du tout, de notre comportement, qu'on soit fidèle comme au Monsinaï ou qu'on soit infidèle comme dans l'épisode de la faute du Vodoh, de Cheta Hegel. Tu ne tiens pas compte de cela. Alors dit Akadosh Baruch Hu, d'après le Midrash, «ele Tishkachna», le mot «ele Eloheysra», les fautes, les fautes de l'adulatrie, je vais les oublier. Mais Anokhi, mais les mitzvot et votre comportement, votre fidélité, je n'oublie pas. Et là, en fait, le Midrash va plus loin. Il ne dit pas seulement que le rapport entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif existe, et dans son essence, indépendamment du comportement que l'on peut avoir. Et non, ce n'est pas exactement cela. Ça va même plus loin. Il y a presque, on peut dire, une mémoire sélective d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'il oublie, et il y a des choses qu'il se rappelle. Et avant de continuer le Midrash, il faut se rappeler un peu du Pshat, qu'on comprenne quand même dans le contexte. Et qu'est-ce qu'il dit ? Même si «ele», «eux», «eux», «fut-elle» capable, ce n'est pas «fut-elle», «eux peuvent oublier leur enfant, moi, je ne peux pas. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que «ele», c'est quelque chose d'impersonnel. «Ceux-là», «eux», «qui», ce n'est pas défini, «anohi», c'est moi, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus proche. «Ele», «tishkakna», ainsi explique la chose. Le Maharaj de Prague, dans l'Eragola, il dit la chose suivante. Il y a des comportements qui sont occasionnels. Des fois, on fait comme ça. Des fois, on fait comme ci. Et ça dépend de la situation. Mais il y a des comportements qui proviennent de l'essence et de la personnalité profonde de la personne. Il exprime par cela ce qu'il est véritablement. et à Kadosh Baruch Hu, les choses occasionnelles qui arrivent de temps en temps, les choses qui sont en fait impersonnelles parce qu'elles ne représentent pas véritablement la profondeur de la personne, alors je peux les oublier. Mais ce que tu fais véritablement dans ton identité propre, ça, je ne vais pas oublier. Ça remonte le... En fait, ce qui se passe ici, c'est le Midrash du Talmud élève un peu le niveau du Pshad et vient le Maharaj, le renforce encore un peu plus ce que dit le Midrash. Mais en fait, tout cela suit de très proche l'idée centrale du prophète ici. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a une mémoire sélective. c'est qu'il y a des choses qu'il prend en considération et il y a des choses qu'il ne prend pas en considération ou qu'il prend moins en considération. C'est-à-dire, les choses essentielles quand on parle de l'essence du peuple juif, ça, c'est une chose qui ne peut pas être annulée. C'est quelque chose qui, dès le départ, c'est quelque chose que ça ressemble au rapport d'un enfant avec sa mère. Quoi qu'il fasse, il reste parce que c'est son essence. Son comportement, on peut passer outre de tel comportement qui est mieux, qui est meilleur ou qui est moins bon. Mais l'essentiel, on le garde. C'est-à-dire, on akadosh Baruch Hu le garde et c'est pour cela, sans doute, qu'ici, dans ce passage-là, le prophète préfère parler d'un rapport de mère à fils plutôt qu'un rapport de mari à femme qui est finalement un choix qui a son avantage en lui. On va le voir par la suite. Mais pour ces deux versets-là, ça, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu ne peut pas oublier, c'est-à-dire ne peut pas oublier. Il ne peut pas ne pas prendre en considération, ne peut pas avoir en face de lui la présence du peuple juif. Et le verset suivant renforce cela. « Oui, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Tes remparts sont constamment devant mes yeux. » « Al-Kapaim Chakotir » C'est une image, évidemment, il s'agit des mains d'Akadosh Baruch Hu, mais là, on passe sans doute. Quand on parle des mains d'Akadosh Baruch Hu, on parle de l'acte, on parle de la présence d'Akadosh Baruch Hu, pas dans les sphères supérieures, mais dans le monde pratique, dans le monde concret et dans la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce monde-ci concret, Israël est toujours présent. Sur la paume de mes mains, ton nom est inscrit. L'existence du peuple, du monde, est inscrite sur les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et comment c'est marqué ? C'est marqué Israël. C'est marqué. Si vous voulez, c'est un peu, encore une fois, un midrash, qui dit la chose suivante, dans le shir ha-shirim, on nous dit, «Semeni kachotam al-lib'echa, kachotam al-zro'echa, ki azach ha-mavet ahava, kasha kish'ol'kin'a. » «Semeni kachotam al-lib'echa, dit Knesset Israël, le peuple juif, akadosh Baruch Hu. » «Mes-moi, s'il te plaît, comme un tampon, kachotam al-lib'echa sur ton cœur, kachotam al-zro'echa, comme si il y a un tampon sur tes bras. » Ce qui rappelle évidemment la mitzvah parallèle ou en face des tfilines, qui est une certaine manière de mettre sur nous, «ot al-yadécha, un signe sur la main du juif, qui fait qu'il l'inscrit sur son bras, le nom d'akadosh Baruch Hu, ki v'yachol. » Et de la même manière, akadosh Baruch Hu met sur la paume de ses mains, il grave le nom d'Israël, et peut-être que c'est là que vient l'idée qui est reprise dans le Talmud, que même akadosh Baruch Hu met les tfilines. Évidemment, il faut mettre ça entre guillemets, une allusion. De la même manière que le peuple juif pense et fait constamment, quand il a en face de lui les tfilines, la présence divine, de la même manière, akadosh Baruch Hu accomplit dans ce monde-ci en fonction du peuple juif. Il nous dit le Midrash, contrairement à ce qui est marqué dans Shir HaShirib, « Mets-moi comme un tampon sur ton cœur et sur ton bras, » nous dit le Midrash très joliment, « kakadosh Baruch Hu n'accepte pas. » Il dit « non, si je mets sur mon cœur et je mets sur mon bras, quand je mets un habit, personne ne le voit. » Mais non, mais toi, je vais te graver ton nom sur la paume de mes mains. Et sur la paume des mains, c'est toujours, à moins qu'on mette des gants, c'est toujours apparent. Comme si la présence d'akadosh Baruch Hu est apparent dans la manière d'akadosh Baruch Hu dirige le monde. « En al-kapaim ha-kotir » « Je t'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. » Entre parenthèses, j'ajouterais, aujourd'hui, il y a une nouvelle mode. Aujourd'hui, ça fait déjà 10-20 ans. La mode se propage encore un peu que les gens aiment faire des tatouages. Quand j'étais enfant, c'était très rare. Personne ne faisait des tatouages. Aujourd'hui, tout le monde se promène avec des tatouages. Il y en a qui ont des petits trucs, des petits tatouages et seulement, c'est recouvert par leur chemise. Seulement, si on va à la piscine, on les voit. Mais il y en a qui montrent leurs tatouages sur leurs bras et même sur la figure. Ah bon, je ne sais pas. Quand je vois ça, j'ai dit « Baruch Hu, ta HaShem, chez Notan, là nous est la Torah » et qui nous a interdit de faire du tatouage. C'est une interdiction de la Torah. Quand on voit les gens se promener et tatouer, on dit qu'il y a des mitzvot qui sont intelligentes, qui savent que la Torah sait de quoi elle parle lorsqu'elle interdit de faire ce genre-là. Ce n'est pas tellement esthétique et c'est même des fois dérangeant. et c'est d'ailleurs, je ne comprends pas toujours comment quelqu'un à l'âge de 16, 17, 18 ans, même 20 ans inscrit sur lui quelque chose quand il aura 40 ans. C'est évident que ça ne lui plaira plus quand il aura 60. Ça peut-être il dirait « Quel imbécile j'étais lorsque j'avais 16 ans. » Et je reprends cela parce que chez Akadosh Baruch Hu, c'est immuable. C'est toujours « En al-kapa'i trakotir » c'est « graver ton nom sur la peau » et donc, il ne peut pas oublier, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel qu'il y avait une fois une bonne période et une bonne relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. c'est inscrit sur les bras et sur les mains et en face des yeux qui viennent d'Akadosh Baruch Hu le présent d'Israël. C'est ce que dit le prophète Isaïe. « Miharu banaych ou ma'asaïch ou meharvaïch mesmerch et tsew » Tes enfants s'apprêtent à courir et donc, ils continuent la chose et on comprend donc l'idée générale on l'a compris en fait les rapports entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif sont des rapports de mère en fils mais il faut ajouter surtout lorsqu'on arrive au verset 17 et qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Il faut ajouter et le fait qu'il y a ici trois trois acteurs il y a Hachem il y a Zion et il y a Balaïch tout d'un coup c'est-à-dire c'est pas la même chose Zion et Balaïch il y a Akadosh Baruch Hu qui est la mère de Zion et maintenant on parle des enfants de Zion oui qu'est-ce que ça veut dire les enfants de Zion les enfants de Zion c'est les individus c'est vous c'est moi c'est à chaque génération ça change alors que Zion c'est une idée beaucoup plus vaste beaucoup plus générale beaucoup plus profonde c'est ce qu'on appelle d'habitude Knesset Israël c'est généralisé c'est si vous voulez le génie d'Israël lorsque Akadosh Baruch Hu n'oublie pas c'est pas qu'il n'oublie pas moi Michael l'individu non moi je suis presque rien dans cette dans cette histoire-là et ce qui est en rapport avec Akadosh Baruch Hu c'est une idée générale d'Israël celle-là elle est inscrite sur le bras d'Akadosh Baruch Hu c'est cette idée-là qu'il y a une présence divine qui s'appelle Israël Knesset Israël et celle-là et le rapport entre celle-ci et Akadosh Baruch Hu elle est on ne peut pas on ne peut pas l'annuler elle est elle est évidente elle est elle est immuable et chaque génération il y aura d'autres représentants de Knesset Israël sur terre l'idée elle est la même depuis Yeshayahu jusqu'à aujourd'hui et même plus tard et chaque génération a d'autres Banaïch a d'autres enfants qui 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 se présentent et alors nous dit le prophète tes enfants s'empressent d'accourir ça c'est déjà plus concret ça c'est la génération de la Géoula miharu Banaïr dépêchez-vous rentrez accourez dans la maison de Tzion maintenant quand on parle de Knesset Israël là il faut un peu élargir le sujet de quoi on parle c'est une idée abstraite il ne s'agit rien à voir avec la Knesset pour laquelle on va voter dans quelques mois non c'est pas cela quand on parle de Knesset Israël dans le sens de la généralité de ce que Israël représente oui et alors c'est pas la ville de Jérusalem symboliquement qui personnifie l'idée du peuple juif non c'est pas la ville ça peut être la culture si vous voulez d'Israël ça peut être l'histoire juive d'une manière générale tout ce que Israël est fait dans le concret mais pas seulement dans le concret l'idée même qu'il y a un représentant humain culturel d'Akadosh Baruch Hu dans cette terre là sur ce globe c'est ce qu'on appelle Israël Israël est le représentant et oui et donc des fois on dit c'est ce que dit le Zohar écoute Shabri Ho ve Yisraël chadhem tellement personnifier la personne la présence divine sur terre par Israël dans ce sens là qu'Israël représente la présence la présence divine alors on va pas prendre ça individuellement chacun sur soi non c'est pas possible mais dans notre collectivité à l'heure actuelle nous tous tous ceux qui qui portent le drapeau d'Israël et qui sont prêts à œuvrer à représenter la personnalité la présence d'Akkadosh Baruch Hu tout cela sont les Banaïr sont les enfants de Zion ce sont les représentants à l'heure actuelle de cette idée-là de Knesset Israël et donc Miharu Banaïr dépêchez-vous empressez-vous d'accourir vous les enfants parce que contrairement aux enfants il y en a qui sont Mihar Saïr ou Miharivaïr et ceux-là ils sont il y a des destructeurs il y a ceux qui font mettre la ruine c'est pour cela d'ailleurs si vous allez au musée de Yerushalayim au musée en Israël à Jérusalem vous voyez la Megillot de Yeshayahu ont été retrouvés à la Megillot Yamamelach dans les grottes autour de la mer morte on a retrouvé dans des jars des rouleaux entre autres Yeshayahu à Navi entre autres ce Passouk et au lieu de marquer il y a marqué Banair là-bas il y a marqué Bonaïr vos constructeurs pas seulement les enfants et c'est d'ailleurs ça marche avec le verset très bien Miharu Banair dépêchez-vous ceux qui sont qui construisent Tzion et ceux qui la détruisent et bien eux ils s'éloignent vous vous dépêchez de rentrer vous c'est-à-dire vous ceux qui sont les constructeurs de Tzion qu'est-ce que ça veut dire les constructeurs de Tzion ceux qui construisent cette idée-là de Knesset Israël ceux qui participent à cette construction qu'on appelle la culture juive si vous voulez eux ils arrivent rapidement alors que ceux qui détruisent ils sortent et voilà qu'ils arrivent au verset 18 c'est ils arrivent et voilà ils arrivent tous ils sont là et qu'est-ce qu'ils font et bien ils rentrent dans la ville ils reconstruisent les ruines et toutes les ruines les solitudes c'est peut-être couvert de décomptes seront trop étoiles pour leurs habitants mais les exploiteurs auront fui loin de toi autrement dit et ça c'est le verset qui est également repris dans le Hadodi et 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 Tzion Knesset Israël explose démographiquement oui ça il faut se rappeler qu' il fut un temps où il y avait le livre blanc peut-être encore il y en a qui se rappellent de cette époque-là moi je suis né un peu après mais les britanniques ont fait le livre blanc parce qu'ils ont c'est-à-dire ils ont empêché les juifs de monter en Israël en prétendant qu'il y a trop de monde la terre d'Israël ne peut accueillir qu'à peu près un million de personnes alors qu'aujourd'hui nous sommes entre le Jourdain et la mer Méditerranée presque 10 millions et c'est ce qui et c'est ce que le verset d'ici nous dit si on aurait raconté ça à Herzl il y a 6 millions de juifs en Érette Israël et il n'aurait pas cru alors que alors que il le croyait un jour ces enfants que tu croyais perdus tu les entendras dire je suis à l'étroit en ces lieux fais-moi place pour que je l'établisse je suis obligé de construire des gracielles j'étais aujourd'hui à Tel Aviv on construit en hauteur parce qu'il n'y a plus de place entre Gédéra et Khadéra c'est bondé et c'est ce qu'on voit effectivement et le verset que nous avons vu la semaine dernière qui est-ce qui a enfanté tout cela et effectivement ça dit des Banaïr des enfants de Tzion qui reviennent et c'est de cela qu'il s'agit et maintenant on va voir la suite et regardez ce que nous dit là Koram Arachem Haïka on va verser Kavdalet ensuite je reviendrai à ce qui est marqué avant Aracheront-on au fort son butin la capture faite aux dépens du juif sera-t-elle reprise encore une fois peut-être c'est une question rhétorique peut-être c'est une question que les gens se sont étonnés est-ce qu'effectivement puisque le peuple juif est en galoute on peut faire sortir le butin de celui qu'il a pris alors qu'Akadosh oui je peux c'est une autre image effectivement on peut prendre le butin du fort on peut lui arracher sa capture et tes enfants toi de Tzion ceux qui te construisent et ceux qui vont construire Tzion oui je veux c'est moi le même Anochi que nous avons vu au départ c'est moi effectivement qui leur portait secours et donc cette idée-là que chaque juif ressent qu'il appartient au peuple juif est quelque chose de très fort et qui va le faire arracher de la galoute et le faire venir pourquoi ? pour reconstruire cette idée-là de Knesset Israël qu'est-ce qui passe avec les peuples qui sont tout autour on aurait pu s'imaginer qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire-là il y a là une sélection du peuple juif qui fait partie comme on l'a dit c'est l'enfant de Dieu alors évidemment on peut maintenant relever la tête et se frapper sur l'épaule et se dire que nous sommes des super-mêmes et les autres alors qu'est-ce qu'ils ont à voir ? et bien les autres ils ont à voir et les autres dans d'autres passages de Yeshaya où ils en parlent mais ici ils leur donnent un rôle ils leur disent ça dépend s'ils participent et bien tant mieux mais s'ils vont à l'encontre du projet divin et bien tant pis pour eux et c'est ce qui est marqué ici dans le verset 26 et je ferai dévorer à tes persécuteurs leur propre chair ils sonderont de leur propre sang comme dans un esquis et toute créature saura que c'est moi l'éternel qui te protège que ton libérateur est le puissant de Jacob Goalech Avir Jacob ça c'est ceux qui s'opposent et bien ils vont être ils n'auront pas de sens à leur vie et ils se comme on dit ils se boufferont eux-mêmes mais et là je reprends ce que j'ai sauté il y a un instant ainsi parle le Seigneur Kadosh Baruch Hu j'étendrai ma main sur les nations et du côté des peuples je dresserai ma bannière et ils apporteront tes fils dans leur giron et ils chargeront tes filles sur leurs épaules c'est-à-dire ils participent il y a des peuples qui oui participent qui sont comment on peut dire de notre côté pas seulement qui sont de notre côté mais ils nous aident ils nous amènent ils nous permettent de revenir alors des rois seront tes nourriciers et les princesses tes nourrissent leur front jusqu'à terre se couvriront devant toi ils te baiseront la poussière de tes pieds et ils te reconnaîtront et ça c'est l'essentiel finalement c'est-à-dire on l'a dit tout à l'heure si Yom qui n'est pas Israël représente la présence divine il y a des peuples qui acceptent qui vont dans le bon sens alors ils réussiront il y en a qui n'acceptent pas qui vont dans le sens inverse alors évidemment ils seront ils seront châtiés mais finalement le but c'est pas la gueoula d'Israël pour que finalement on se sente bien à l'aise dans notre pays et qu'on ne soit pas dérangé du nord ou du sud c'est très bien c'est important mais il y a un but à cela et le but tout le monde reconnaîtra et ça c'est finalement le but mais l'aftara ne s'arrête pas là et il faut passer au chapitre suivant chapitre 51 voici non j'ai sauté le chapitre 50 j'ai triché là et voilà et au chapitre 50 et l'essentiel c'est ce qu'on verra au chapitre 51 à la fin mais entre le chapitre 49 et le chapitre 51 il y a ce passage là du chapitre 50 si vous écoutez l'aftara ce shabbat vous aurez tout de suite l'impression qu'il y a une coupure là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ainsi parle l'éternel où est l'acte de divorce de votre mère par lequel je l'aurais répudié ça ne l'a plus quel divorce pourquoi on vient de parler d'un rapport de mère à enfant et tout d'un coup on nous parle ici maintenant de divorce alors encore une fois ceux qui disent il y a des opposants à Yeshayahu qui disent que tout ce que nous avons vu dans le chapitre 49 c'est des hiberculations c'est pas c'est pas possible alors à Yeshayahu on leur répond en un instant vous pensez qu'on est renvoyé et qu'on revient plus et c'est fini où est ce acte de divorce de votre mère mais on n'est pas obligé de prendre encore une fois cette voie là mais on est oui obligé de penser que dans ce chapitre là Yeshayahu quitte l'image d'une mère et de son fils et passe à une autre image celle du mari et de sa femme qui a un grand avantage parce qu'un mari choisit sa femme et la femme choisit son mari c'est pas biologique et quand on met au monde un enfant on l'aime parce qu'il est au monde mais on le choisit pas alors que là le couple se choisit mutuellement mais étant donné que c'est pas biologique étant donné que c'est pas un mariage catholique mais on est dans le dans le monde de la halakha et dans le monde de la halakha il y a ce qu'on appelle sefer kritut c'est un terme de halakha qui est mentionné dans le livre de Dvarim et quand un homme ne veut plus sa femme il lui écrit un acte de divorce et il se sépare il l'aimait bien à l'époque maintenant il ne l'aime plus il a choisi une autre ou pour d'autres raisons il divorce il se sépare et donc c'est très bien qu'il y a un choix d'amour lorsqu'il se choisit mais ils peuvent se divorcer et se séparer et c'est de cela que parle ici maintenant Yeshayahu et donc on doit se dire qu'on est ici dans une image un peu amoindrie c'est un rapport pratique est-ce que tu te comportes avec moi comme il faut alors on continue ensemble ou bien on se dispute alors on se sépare alors elle nous dit alors Yeshayahu à ce niveau-là des relations est-ce qu'effectivement c'est cela qui se passe avec le khurban il y a un guet il y a un acte de divorce alors où il est cet acte de divorce par lequel j'aurais répudié Est-ce que je vous ai vendu parce que j'avais des créanciers non si nous sommes dans cette image-là qu'il y a tout dépend du comportement contrairement à ce que nous avons vu dans le chapitre précédent que c'est les rapports sont d'essence et indépendants du comportement et ici on est dans un monde dans une image et dans un monde qui relation dépend du comportement mutuel et moi je ne sais pas que je voulais vous divorcer mais vous vous êtes mal comporté il y avait à cause de vos fautes et si votre mère a été chassée c'est à cause de vos péchés votre mère Zion Pneus et Israël vous dit qu'il n'y a plus de rapport entre Akkadosh et l'essence même d'Israël parce qu'il y a eu un divorce c'est à cause de votre comportement et de votre péché et cette idée-là qu'on divorce la mère à cause d'un comportement pas pas bien de l'enfant c'est une idée qu'on ne voit pas beaucoup mais qu'on a une fois dans le Tanakh vous vous rappelez dans le livre de Bereshit le fils de Hagar qui se comporte mal envers Yitzhak alors on renvoie la mère et son fils et on va voir par la suite qu'il y a une autre allusion à cela en tous les cas ça dépend du comportement à cause de votre comportement mais si c'est à cause du comportement et il n'y a pas eu de divorce total alors contrairement à ce qu'on nous a vu dans le chapitre précédent que les rapports sont nitrim sont impérissables sont comment on dit ça non j'ai oublié le mot en tous les cas sont éternels voilà merci exactement et ils sont immuables oui là ça dépend du comportement si ça dépend du comportement alors il y a un comportement mauvais qui amène à une disruption mais il y a aussi un comportement on peut faire teshuvah on peut revenir on peut se revenir et se recomporter comme il faut et à ce moment là on est réhabilité et alors tout va très bien alors c'est ce que dit ici le prophète Yeshayahu entre le verset 1 et le verset 2 il y a on peut entendre le silence qu'il y a ici si ça provient de vos péchés et bien le fête teshuvah teshuvuelaï vashuvah alechem alors dit le verset suivant madoua bativen ish pourquoi suis-je venu dit akadosh baruchu pour vous reprendre mais je regarde et il n'y a personne où vous êtes pourquoi vous n'êtes pas là karaté j'ai appelé et personne n'a répondu et pourquoi vous ne croyez pas qu'on peut se remettre en bonne entente madoua bativen ish cette question rhétorique qui nous dit ici Yeshayahu elle est forte rappelez-vous de ces quatre mots madoua bativen ish dit akadosh je viens et vous ne venez pas je vous attends je vous appelle et vous ne répondez pas il y a un appel constant d'akadosh baruchu qui attend qui si on parle d'un contexte de geoula et de nechama akadosh attend que le peuple juif vienne et revient et participe également à sa propre geoula pourquoi moi je viens et je trouve personne je ne travaille pas tout seul karaté je vous ai appelé et personne n'a répondu akadosh katsri katsri yadim ypedout parce que vous ne croyez pas que c'est possible vous mettez en doute la possibilité de revenir mais si je peux mettre la mer à sec alors je peux effectivement refaire revenir faire revenir vous faire revenir en hérite israël en fait c'était cet appel-là dit que ce que nous venons de voir les banaires dans le chapitre précédent et c'est pas c'est pas katsitri c'est pas dans une direction unique car quand on prend le peuple juif et le fait sortir c'est pas comme ça c'est pas l'image que dit Yushayaou madoua bativén ish vous devez prendre vos responsabilités et participer activement à la chose et je vais vous le prouver et c'est cela qu'il nous dit à partir du verset 4 jusqu'au verset 11 ce que veut nous dire ici le prophète c'est que effectivement chaque personne chaque individu chaque banair celui qui représente la volonté divine sur terre doit participer et il dit moi personnellement Yushayaou Ben Amoz moi oui c'est ce que j'ai fait il a ouvert mon oreille et moi je n'ai pas régrambé en dire bon français je n'ai pas réculé d'un pas j'ai même livré mon dos au cou c'est-à-dire j'ai pris responsabilité je me suis posté je me suis proposé je suis là j'ai même reçu des coups on s'est moqué de moi on m'a craché à la figure mais je sais ça coûte de venir prendre position et de prendre la bannière sur ce monde-là c'est pas toujours facile protégé par le Seigneur l'éternel on ne pouvait pas m'atteindre c'est pourquoi je me suis fait un village dur comme le roc on a déjà vu des prophètes comme Yushayaou comme Yechezkel comme Yirmiyaou qui sont renforcés dans leur mission et c'est ce qu'il dit ici Yushayaou il prend sa propre personnalité comme 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 modèle la même manière que moi je porte la parole divine à vous la même manière vous devez prendre la parole divine envers comme on l'a vu dans le dans le chapitre précédent qui parmi vous rêver l'éternel est attentif à la voix de son serviteur dut-il marcher dans les ténèbres ne voir luire aucune lumière qu'il se repose sur le nom du Seigneur qu'il s'abandonne à son Dieu c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle et si vous prenez sur vous si vous êtes les banaires ou les bonaires les fils ou les constructeurs de Tzion alors ayez confiance en Dieu même si vous voyez pas et que vous réussissez vous avez une grande réussite vous voyez pas aucune lumière finalement ça arrivera mais au lieu d'investir là-dedans vous investissez dans autre chose mais vous tous qui attisez la flamme vous avez de l'énergie vous armez les torches essentielles allez dans le feu de votre propre brasier sous les torches allumées par vous-même c'est ma main qui vous réserve ce sort vous serez étendu sur une couche de douleur c'est-à-dire si vous utilisez votre énergie pour des bêtises ou pour d'autres choses parce que vous pensez qu'on ne peut plus reconstruire Tzion alors ne vous étonnez pas que finalement vous êtes sur une couche de douleur mais là on passe maintenant évidemment au chapitre 51 Shimuelah et Rodfet Sédek écoutez-moi vous qui poursuivez la justice pas comme celui du chapitre précédent qui tourne le dos au prophète et qui et qui ne croient pas en la Géoula mais ceux qui ceux qui cherchent à Kadosh Baruch Hu alors il les remet dans le vrai contexte et il leur dit sachez que vous appartenez à ce qu'on appelle Neset Israël qui est représenté par le rocher de vos fruits taillés on fait partie chacun de nous individuellement on fait partie on a été pris d'une grande carrière et notre présence notre existence en fait revient jeter les yeux sur le rocher d'où fut taillé sur le puits de carrière d'où fut extrait on appartient à une collectivité à ce qu'on appelle et on est les descendants pas de Hagar et de Ishmael mais d'Abraham et de Sarah considérez Abraham votre père qui vous a enfanté lui seul je l'ai appelé je l'ai béni et votre mère Sarah et donc ces rapports encore une fois entre père et fils mère et fils et revient finalement au niveau individuel nous appartenons notre génération en fait à Abraham à Sarah on appartient eux faisaient partie de ce qu'Hakadosh a béni et a multiplié et donc Kiniham HaShem Tzion il est très clair dans ce contexte-là encore une fois on peut lire chaque passage comme ça chacun à part ça va aussi mais quand on lit l'Aftara du début jusqu'à la fin on a le sentiment que ce que veut dire ici Yeshayahu c'est un appel lama karati ve'enone lama bati ve'enish en fait c'est ça l'essentiel de cet Aftara il y aura il y a Niham HaShem Tzion et c'est peut-être sans doute pour ce terme-là que l'Aftara a été continué jusqu'au verset parce que on a cherché la consolation la consolation de Tzion viendra d'après Yeshayahu à Navi dans les versets dans les chapitres 49 50 51 arrivera à Kadokou amène cette délivrance mais il ne l'amène pas tout seul il l'amène avec Banaïch avec les enfants de Tzion qui arrivent et même Tzion est étonné on peut dire même d'une certaine manière si on revient au Mialad elle est dans le chapitre 49 Tzion la Knesset Israël qui connaissait la génération qui a quitté Jérusalem ne reconnaît plus les enfants qui y reviennent c'est une autre génération mais c'est encore les enfants d'Abraham et de Sarah ils ne ressemblent presque plus aux ancêtres qui ont quitté Jérusalem mais finalement oui il a transformé son désert en Eden le désert qu'on a vu la semaine dernière oui c'était un désert qu'il fallait égaliser pour qu'on puisse revenir et maintenant on est là et puisqu'on est là contrairement à ce qu'on a vu à la fin du chapitre 50 on va y revenir rapidement chapitre 50 la fin couche de douleur couche de de tristesse contrairement à cette on parle maintenant ceux qui participent activement consciemment à ce qui se passe lorsqu'à Kadosh Baruch Hu consolte Sion alors ils sont évidemment remplis de joie et d'allégresse ça sonne les actions de grâce et les voies des cantiques et je passe au verset Yud Aleph qu'on n'ira pas demain mais qui est connu où vous voyez ce qu'il y a ce qui à Kadosh Baruch Hu rachète et revient contrairement à le ici c'est la contradiction du mot Hachem Azavani il m'a délaissé non Kadosh Baruch Hu ne nous a pas délaissé il nous fait revenir et ils rentreront à Sion avec des chants de triangle une joie perpétuelle courant dans leur tête et l'allégresse et la joie seront leur partage adieu douleur adieu soupir et on peut mettre sourire et joie et oui c'est effectivement une haftara de Nechama et on ne doit pas s'étonner que dans la Nechama dans les psoukim de Nechama le prophète n'oublie pas de nous obliger à quelque chose la Nechama arrive lorsqu'on n'y participe activement et c'est ce que sans doute veut dire ici Yeshayahu dans la haftara de ce Shabbat si quelqu'un veut ajouter quelque chose peut-être les questions aussi remarques ajoutées non alors on continuera à attendre que tous les enfants de Tzion reviendront à Tzion et que le monde entier comprendra que le tzionisme est finalement le bien de l'humanité ils n'ont pas encore tous compris il n'y a pas le mot Israël dans la haftara non il y a Abraham il y a Sarah non il n'y a pas Israël il y a Tzion oui d'autres peuvent le revendiquer non pourquoi non non ça fait la même chose Tzion et Israël oui ça revient ça revient à la même chose mais Tzion est plus représentatif le mot Israël est un peu un peu général Tzion comme le le tzionisme d'Hertzel il est il est sur terre il a sa géographie il est ancré dans un endroit il est concret nous sommes des Tzion on est fier d'être des Tzion il faut être Tzion voilà à laEEE Israël est il est corps la seconde bize de je suis oui tout très Tout bien bien Sous-titrage Société Radio-Canada